donc les quêtes secondaires il y en a trois principales dont en parlant je vais aller amener mes trucs à vendre aux forjons il y en a trois donc le premier c'est la quête d'olivier la chasse au trésor on va faire ça ensuite il y a rappelez-vous le poulet dans la crypte et enfin il y en a une troisième que j'ai jamais faite personnellement donc là on va la faire la première fois et je sais comment la faire donc on va pas trop s'embêter mais c'est la quête du banquier pour aller piller les stocks du banquier donc ça je le vends en fait toutes mes armes je peux les vendre je la garde elle pour le fun parce que c'était quand même la première arme elle aussi d'ailleurs hop ce c'est cool puis un temps j'ai de la place c'est celle qu'on prend au dernier la quête de garrille banquier grosso modo je vous montre il ya plein de trucs à voler on ira voler tout ça tout à l'heure mais en attendant on va aller faire la quête d'olivier et rappelez-vous donc il faut ouvrir un coffre avec une émeraude pardon monsieur le garde je suis portable et ce coffre on l'a déjà vu dans la carte du lac souterrain si je ne m'abuse donc on va s'assurer qu'on a une émeraude on a une émeraude et donc on va aller ouvrir ce coffre on va aussi nous débloquer le première étape de la quête de l'ordre du poulet j'allais dire son nom mais le poulet dans le le poulet qui est dans la crypte alors c'était une salle ronde voilement celle là là bas là hop j'ai fait un petit tour pour rien et juste la droite là il ya une salle ronde avec trois entrées je crois que c'est ça pas du tout pas du tout là je sais que c'est une salle ronde avec deux portes alors peut-être celle là à deux ou trois portes mais en l'occurrence pas trois portes non c'est pas là il y a une salle vraiment ronde par là d'ailleurs il y a de l'or là ah et puis vous voyez je vous parlais de la salle avec un champ de force ok bah carrément je m'en fous montre lui cette bague je l'ai depuis ma naissance je suis sûr qu'il la reconnaîtra dis lui que je l'attendrai près du lac bah si elle l'a depuis sa naissance une bague qu'elle l'a depuis sa naissance enfin bref admettons elle a pas peur le roi avec tous les hommes râques il y a partout on est bien là oh il l'experte c'est un moment précieux pour ma fille et moi je ne permettrai à personne de venir le perturber veuillez quitter cette salle immédiatement oui mais que faites-vous là vous avez ce que vous vouliez Kraos est à nouveau en votre possession je ne vois pas bien ce que vous venez faire ici mais qui se soucie encore de Kraos nous sommes ici comme vous pour fêter le retour d'Alia parmi les siens sa vraie famille notre ordre vous avez perdu la tête et vous votre mémoire jetez un oeil à ce traité celui même conclu entre nous deux peuples par Poxelis votre père au nom du royaume moi le roi Poxelis souverain d'Arx lègue mon quatrième descendant direct à l'ordre d'Ethornéum en échange de Kraos et Zoark cet enfant est notre promise l'Unshire laissez-la partir avec nous ou périssez jamais je n'ai jamais entendu parler de ce traité que je renie totalement moi je l'éclate moi pourquoi voulez-vous m'arracher ma fille garde ils n'ont pas le choix je pense pour l'affronter comment un combat soyez sérieux pour y voir pensez-vous avoir la moindre chance contre nous si je suis là oui je vous imaginais tout de même plus intelligent sachez que ce traité fut conclu pour permettre à notre reine de renaître mais qu'il a sauvé votre misérable royaume nous avons besoin d'une reine et cette reine c'est Alia ou au pire ils se renverront Alia sera reine mais la reine des humains compagnons jusqu'aux portes de la mort assez plus de cent j'honorerai la parole de Poxelis je ne sais rien de ce que me réserve l'ordre des derniers hommes et je n'ai pas à juger ce traité le royaume n'aurait jamais gagné la guerre des mages sans l'aide de l'ordre et nous devons honorer nos engagements père l'honneur est la plus importante qualité à mes yeux j'espère que nous nous rencontrerons à nouveau mais malheureusement je dois vous quitter Florence est-ce bien toi ? je suis désolée d'interrompre tes leçons un petit peu mais Alia ne peut pas être votre reine Alia est la cinquième descendante de Poxelis comment ? j'ai fait partie de l'ordre de l'épée sacrée ordre créé par Poxelis lui-même pour assurer la descendance du royaume d'Arx j'étais un officier important de l'organisation et une des rares personnes au courant du pacte secret j'ai organisé moi-même l'enlèvement d'Alia mais la nuit où Alia est né j'ai également donné naissance à Clarisse sa soeur jumelle qui est née quelques minutes avant Alia cette naissance inespérée me donna l'idée de confier ce bébé à ma servante qui pouvait l'emmener en dehors d'Arx grâce à la guilde des voyageurs l'épée sacrée enleva la présumée quatrième descendante mais je fus assassiné par un visiteur inattendu qui fut enfin démasqué grâce à Ami Chagard trahi depuis tant d'années la duplicité n'a donc pas de limite où est notre promise la quatrième descendante de notre prophétie la véritable reine se dévoilera d'elle-même plus tard dans le moment de son amour je dois avouer mon extrême déception quelle perte de temps nous qui avions attendu cette reine depuis tant d'années soeur, retirons-nous notre race est mourante et nous n'avons plus rien à faire ici ok très bien bon je vais nous avoir tout suivi mais c'est intéressant alors le coffre et c'est ainsi que se conclut d'ailleurs véritablement le scénario d'Arx Fatalis puisque maintenant c'est de la trame, l'histoire quoi maintenant je suis en théorie censé aller affronter Agba et mettre un terme au jeu mais bon je ne vais pas le faire tout de suite comme je vous l'ai dit on va faire les 4 secondairement mais voilà c'est comme ça c'est comme ça que c'est censé se terminer oui en fait c'est bien les ennemis que je vois sur la carte c'est là une émeraude non mais du coup c'est pas celui-là mais par contre est-ce que je peux l'ouvrir ? c'est impossible ok c'est impossible je vois que vous n'avez rien aux joueurs bienvenue à l'étranger voici le premier indice la carte de redor pour l'indice suivant aller aux mines des trolls et trouver la note sous les pierres génial parce qu'il ne doit pas y avoir juste bien sûr quelques pierres c'est plus simple je vais regarder la carte ce sera plus simple je vais regarder la carte je crois c'est ça ah oui c'est les araignées c'est bien ça est-ce que j'ai pris la note d'olivier oui il faut que je trouve des pieds sous les pieds il y aura une note celle-ci j'ai plus de mana donc on va se mettre à marcher un peu moins vite dans très peu de temps il y a une note ? ouais c'est bon c'est l'indice 2 et haut niveau la clé du trésor et haut niveau ok on va essayer de voir ce qui peut être vu dans la salle dans la salle sous les prisons goblins ça je sais rappelez-vous la première vidéo que vous avez vue sur cette série arcs fatalis on a fait le premier niveau évidemment le tout début du jeu et je vous ai dit rappelez-vous ici il y a un mur on ne peut pas le casser tout de suite mais on y reviendra parce que ça aura son utilité et bah c'est le moment d'aller casser ce mur et de voir ce qui se cache derrière j'ai un seul niveau à mettre c'est marrant je pensais avoir gagné un autre niveau je suis peut-être peut-être que ça m'affiche 1 mais je peux mettre 2 fois 1 on va voir bon tant pis pour la dernière et voilà 3 peut passer il y a longtemps qu'on a fait cette zone on était quand même quelqu'un de très différent à l'époque beaucoup moins résistant beaucoup moins puissant là je pense que je me marrais un petit peu à tout éclater c'est par là on va retourner en fait dans la prison où on a commencé on va aller où ah non c'est fermé premier champion que j'ai tué non sans mal j'ai du lui mettre 4 ou 5 coups de deck quand même ensuite on va aller par là il a encore en vie bon celui d'avoir tout c'est exterminé il brille non bon en fait quand vous chargez pas votre arme à fond elle fait pas beaucoup de dégâts c'est un peu surprenant c'est un peu contre-intuitif parce que là je me suis dit je donne juste un petit coup puis mon arme est tellement puissante que ça va l'éclater bah non faut vraiment charger sinon elle fait presque pas de dégâts quelle que soit sa qualité donc c'est important contre le boss final il est bien tapé comme un bon ok je vois que vous avez trouvé la troisième adresse étranger donc niveau 3 utilisez l'objet que vous donc est au niveau 3 donc le niveau 3 c'est là où je suis utilisez l'objet que vous pour le prochain indice rendez-vous précisément trois niveaux au-dessous de l'endroit où vous avez trouvé le second indice et utilisez une pelle ah le second indice était rappelez-vous dans les caves non dans les mines dans les mines des trolls on va retourner à l'endroit et puis on va regarder où c'est trois niveaux en dessous peut-être que c'est écrit d'ailleurs sur mon ma map et ici ils ont peut-être mis une petite croix pour m'aider mais au-dessus de l'endroit donc on se rappellera que il faut aller au niveau de froid en tout cas pour le trésor exactement trois niveaux en dessous de là où j'ai trouvé le deuxième indice ça va pas forcément être très fun je pense pour savoir exactement savoir exactement où c'est trois niveaux en dessous mais on va craindre notre mieux je crois que ça donne pas mal d'xp cette quête donc si je peux gagner un niveau supplémentaire ça va être niveau 9 je dis pas non parce que plus on est puissant plus la fin sera facile on va falloir retrouver une pierre sous laquelle il y avait un truc que j'ai déplacé et où il n'y a plus de truc en dessous du coup forcément être le truc le plus simple du monde c'était pas par là je suis déjà en train de me perdre on peut pas par là on ira par là aussi parce qu'il y a un petit avec un petit sort de lévitation on peut faire des merveilles ah c'était ici c'était exactement ici de mémoire donc on est au niveau 3 donc si on va très exactement 3 plus bas on atterrit là ça c'est l'ordre l'ordre des derniers hommes donc si on est exactement là je mets mon doigt pour m'aider on sera là à peu près bon ça va être facile à retenir dans la petite crevasse dans le mur quand il me faut une pelle il va falloir que je trouve une pelle il n'y a rien d'autre ici bon on va chercher une pelle où est-ce qu'on pourrait trouver une pelle dans ce jeu j'ai vu une pelle assez récemment bon je serais pas trop capable de dire où c'était exactement c'est que des pioches bon à la ville d'Arx je vais bien trouver quelqu'un pour me vendre une pelle c'est dans une des caves que j'ai trouvé la pelle c'est impossible de la retrouver bonjour est-ce que t'as une pelle ? bonjour est-ce que t'as une pelle ? oh oui 46 pièces d'or ça va j'ai ce qu'il faut l'ordre des dornéums voilà l'avant-poste des dornéums pardon qu'est-ce qu'ils font là eux ? il n'y a plus personne ah oui d'accord ça ils sont désertés très bien et du coup ah c'est con qu'ils n'avaient pas ouvert la petite cachette ils resteront bloqués ici à vie ah très bien moi ça j'aurais pu les piller tranquillou mais je crois qu'il n'y avait rien de passionnant dedans en tout cas il y avait un coffre que je n'arrivais pas à ouvrir mais là je n'aurais pas pu plus l'ouvrir ça n'aurait pas forcément été très utile alors voilà je ne peux pas il y a 6 ah il faut que je fasse le tour on a dit que c'était là voyons elles apparaissent au fur et à mesure c'est pas que je ne l'avais pas vue la première fois je suis extrêmement impressionnant par vos progrès attendez voici donc l'indice numéro 4 l'indice suivant trouver l'île de lave et regarder bien aucun seul endroit où il y a de la lave il ne va pas me la faire pour me prendre pour un débutant quand même il va se foutre de moi royaume des nains mesdames et messieurs l'île de lave je viens de la faire on ne l'a pas fait c'est la première fois ok on fait en plusieurs fois je peux comprendre je ne me souviens plus là quand même ça va vite quand même bon numéro 4 4 dans le coin sud-est attendez la phrase c'était pour déterrer le trésor il faut utiliser donc c'est au niveau 3 il faut que j'utilise l'objet que j'ai utilisé dans l'indice 4 qui est celui-là en fait le coin sud-est au niveau attend c'est pas logique ils disent que c'est l'indice numéro 4 alors que pas du tout après j'utilise une pelle pour l'indice numéro 4 c'est celui-là et ça c'est pas l'indice numéro 4 pour l'indice 4 dans le coin sud-est c'est l'indice numéro 4 sud-est on sait que c'est au niveau 3 sud-est il faut utiliser une pelle c'est tout en fait beaucoup plus compliqué que ça à théorie et j'ai oublié de faire un truc on va on va chaque chose dans son temps après mon gobelin c'est le coin sud-est il est dans le coin sud-est il y a une échelle elle mène où ? elle mène nulle j'ai déjà eu ici puisqu'il y a une fois l'araignée cassée je pense qu'il n'y a pas Attends y'a un truc là ? Ouf ! Attends on va remonter là haut, comment ? Qu'est-ce qu'on remonte ? Hop, c'est comme ça qu'on remonte. Le point sud-est. Je peux pas être plus au sud-est. Faut que j'utilise une pen donc j'ai peut-être loupé un truc. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Admettons-moi que ce soit bêtement tout en bas. Je peux utiliser une pelle quelque part. C'est pas par là. Attends je peux pas faire plus au sud-est. Oh y'a une ligne paumée. Voilà, le problème c'est que j'ai plus au sud-est. J'ai plus au sud-est. J'ai plus au sud-est. Je réfléchis. J'ai plus au sud-est. 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 Réveillation Ni Trégum Vista Je suis peut-être pas au bon endroit mais A peu près certains de moi là Au sud-ouest du niveau 3 Après je suis pas censé avoir besoin de faire ça Vu que j'ai le home de Poxelis Ok les gars j'ai triché Mais c'est pas du tout Du tout Du tout évident Voilà Du tout évident Bon par contre du coup j'ai une clé mais j'en fais quoi ? Eh Est-ce que je dois retourner dans la salle du début ? C'est possible ça Salut Comment on est censé savoir ça ? Aucun indice qui disait que je savais même pas que je pouvais utiliser une pelle pour creuser En cliquer sur quelque chose en fait Où c'était ? C'était où ? Où c'était ? C'était où ? Ah bah c'est par là Est-ce que c'est la pièce à droite là ? Est-ce que je vais encore galérer à retrouver cette pièce ? C'est tout simplement là On a du coup la clé Elle était au fond Et tout ça pour ça Oh Plus ça Plus ça Plus ça Plus ça Ok Écoute Ok Moi ça me va Il me semblait qu'il y avait un bouquin qui me serait utile ici Et a priori ce n'est pas le cas Donc j'ai dû me tromper En tout cas on a fini la quête d'Olivier Ouais c'était Il est rapide Je sais quoi chercher En tout cas c'est rapide La théorie de l'herbe ultime J'ai pas ramassé un livre ici ? Encore une fois Ce que je vous propose C'est qu'on va résoudre les énigmes Là De manière assez magique C'est pareil Je me souvenais très bien Qu'ici on récupère un livre Qui permet de déclencher une autre quête Enfin de se mettre en route sur une autre quête Et le livre je ne le trouve pas Donc est-ce que je l'ai ramassé ? Je l'ai oublié Mais je crois pas Parce qu'on en aurait parlé Ça aurait été rigolo Il faudrait limite que je regarde ma propre VOD pour ça Mais en tout cas c'est un livre Où on apprend qu'un certain Lord Inut S'était beaucoup intéressé au poulet Et a appris comment Comment se transformer en poulet progressivement Donc le poulet qu'on a vu dans la crypt Au niveau 1 c'est lui Donc on va le faire redevenir humain Parce qu'il serait content Et pour ça C'est ça qui est drôle C'est que pour le faire redevenir humain On a besoin de quelques ingrédients de base Comme Comme une carotte De l'ail Des trucs comme ça Et un oeuf de dragon Ce qui signifie que On va aller voler le dragon De tout à l'heure Donc il y avait il resté de dragon On va en voler un de plus Voilà C'est parti Je sais pas si je vais y arriver Ça va peut-être être un échec cuisant Mais peut-être pas Donc on va bien voir En tout cas on est parti pour cette quête Oh toi tu m'énerves Allez hop Attends Donc Chouret de champignons Cave, royaume gobelin Grande faille Je pense qu'on va pas affronter Le dragon On va se contenter de les voler Ce neuf Parce que je pense que si je dois l'affronter Je suis même pas sûr qu'on puisse le tuer en fait Déjà d'une Ensuite à mon avis c'est balèze Peut-être avoir un niveau spécifique Alors soit en magie Soit en combat Et comme moi je suis un petit peu un mix des deux Faut pas être très très fort Hop Et j'ai toujours la chair en pitréfaction Ça j'en ai plus besoin On va le balancer là Hop Rappelez-vous c'était pour donner à la bébête au royaume des nains Là dedans la chair en pitréfaction Vraiment son plat préféré Tout simplement Qu'est-ce tu fais là toi ? Bon là j'ai pas chargé à fond mon arme Mais je l'ai quand même tué Donc bon les rats après c'est vraiment pas solide Donc pas trop de surprises Et qu'est-ce qui est le plus haut là ? C'est pas les deux Ah mais de toute évidence c'est lui Est-ce que je vais réussir à Monter la corniche Non je vais pas prendre le risque Parce que sinon ça va être un aller-retour pour rien Là On va peut-être juste un sort de télékinésie et ça fera le taf Comment on fait télékinésie ? C'est quoi ce... Non c'est pas ça que je voulais Là C'est pas ça Évidemment il va pas me donner Ah si télékinésie Spatium communicatum Spatium communicatum Très bien Spatium communicatum Ouais Alors Est-ce que tu peux m'en donner un autre ? Si je te donne de l'argent Non ça va Ok M'en donne pas d'autre Je sauvegarder Spatium communicatum On attendait pas à ça par contre En fait j'ai fait une aura d'anti-magie Et ça dissipe les champs de force Voilà Je pensais faire le sort qui permet de supprimer les champs de force Bah non j'ai juste supprimé toute la magie Donc peut-être que j'aurais pu me faire le dragon Je pense pas que ça me rapporte des masses d'XP C'est surtout les quêtes qui rapportent de l'XP dans ce jeu Donc on a ça Maintenant Maintenant qu'on a ça On va aller A la taverne La taverne comment on y va de manière efficace On passe par la ville je pense Ça me semble être le plus rapide Sous-titres par Jérémy Diaz évidemment là je vous donne la solution sans vous expliquer exactement comment je suis arrivé là je moi je sais pas non plus puisque j'avais pas le livrer quand vous avez le livre sous la main il vous explique exactement comment préparer la potion qui permet de rendre à l'ordidinut son apparence d'humain si l'olive n'avait pas disparu et encore faut que je regarde dans mes affaires dans la chambre du roi tout ça mais bon je vous embarrasses pas avec ça on va résoudre la enquête d'un nouvel xp avec un peu de chance devra passer niveau 9 et en fait j'ai pas pris du temps j'ai pas pris tous les ingrédients mais je fais n'importe quoi n'importe quoi on a fait un petit bond dans le temps puisque je peux aller chercher les ingrédients qui sont tout simplement une carotte un poireau l'oeuf de dragon et la fiole d'eau par contre comment je vais passer maintenant parce que elle est moins sympa que d'habitude je ferai ça plus tard vous pouvez me laisser tranquille c'était pas ça ce n'était pas ça vous pouvez me laisser tranquille oh ça va alors route en haut des dragons et une fiole d'eau et des bons poche concrète en fait je l'avais on se calme ah oui ça a débloqué l'autre là le colo donc on n'a plus qu'à aller dans la crypte niveau 1 et on donnera sa potion au monsieur hyper dedans hyper dedans hyperblock g alimentos me C'est marrant qu'il laisse la Air Sigourne ouverte quand même. Enfin, c'est moi en l'occurrence qui l'ai laissé, mais les gardes pourraient la fermer. Où alors ? Ça arrive ? Bon alors là, je devrais les éclater a priori. Ok. Madame. Ok. Oh, il y a une liche. Ça, c'était inattendu par contre. On va se le faire sans magie. Ah ouais, mais... Mais non, quoi. Oh, attends. Attends. Comment on prend... Ça me fait pas de dégâts. En l'instant, en tout cas. Donc, ce que je veux faire, c'est le drain de mana. Voilà. Très go, Movis. C'est le drain de vie. Voilà, drain de vie, drain de mana. C'est le bordel, mais j'ai gagné. Je pense que le drain de vie, ça consomme beaucoup de mana. Donc, je pensais que... Je pensais que ça allait suffire, le drain de mana, pour remonter. Mais bon, après, peut-être quand elle est morte. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, le drain de mana, c'est utile. Clairement utile. Encore un. Il y a du monde dans cette crypte, hein. Alors. Où est-ce qu'on cote-cote ? C'est la même voie que le bonhomme. Oula. Il est rouge. Il me donne une épée longue non identifiée. Très bien. Bah, écoute. Méga. Strike boom vitae. Et... Oh, ça m'aide pas. Ok. Mais j'ai une épée longue non identifiée. Ce qui va me servir à rien. Si ce n'est à la vente, peut-être. Mais elle prend 9 slots. Voilà. Une épée qui prend 9 slots. Est-ce que c'est plus fort que l'épée de Mithril ? Enchanté. Je ne pense pas. Et j'ai entendu aussi... Je sais pas si vous l'avez entendu. Mais moi, j'ai entendu une momie. Donc, j'aimerais bien la trouver. Et je pense qu'on la trouvera pas. Donc, on va tout simplement... Faire la dernière quête. Et la quête de... Gary. Le banquier. Et on n'arrivera pas au niveau 10. Ça, je prends l'annonce tout de suite. Parce qu'il nous manque... 61 694 d'XP. Ce qui est... Beaucoup. Alors, Gary le banquier. Déjà, on va... Tenter un truc. Et d'aller chez sa fiancée. Alicia 2, son prénom. Moins vite. Est-ce qu'elle est là ? Elle est pas là. Par contre, je peux peut-être crocheter. Devant le garde. Et on tente. Trop complexe pour moi. Ça marche pas. Un petit coup d'épée. Il y a une solution 2. Il faut qu'Alicia retourne chez elle. Comment est-ce qu'on fait pour qu'Alicia retourne chez elle ? Je vous rappelle qu'Alicia, c'est une fille un petit peu... Caractère très particulier. Il y a un truc qu'elle aime vraiment pas et qu'on peut faire très simplement. J'ai failli faire une grosse connerie. Il bouge quand je me déplace. Donc ce qu'on peut faire pour Alicia, vous allez voir, c'est assez cocasse. On va aller dans la réserve, prendre... Dans la réserve... De prendre de l'ail. Ok ? Alors... Et on va chercher Alicia, maintenant. Dans la ville. On va essayer de la trouver. Elle se balade un peu partout. Donc il n'y a pas... Bon, la ville n'est pas gigantesque. Donc ça devrait être assez simple. Ils sont assis depuis le début du jeu, ici. Alicia, où es-tu ? Jeune enfant. Est-ce qu'elle est chez Gary ? Non ? Salut. C'est ça. Fais donc ça. Ça, c'est fermé. Oh, il y a une porte avec un chien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Pardon, euh... Cher ami. Ça, c'est un bon garde, ça. Après, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant là-dedans. Alicia. Où est-ce qu'elle peut bien être ? Est-ce qu'elle serait à l'église ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle aille à l'église. Ce n'est pas son truc. Non, voilà. Elle n'est pas à l'église. Il faut absolument que je la trouve. Il faut absolument que je la trouve. Et où est-ce qu'elle est à l'église ? Et où est-ce qu'elle est ta femme ? N'hésitez pas, si vous voulez. Ok. Ah, elle est là. On va manger de l'ail et on va aller parler à Alicia. Et bien sûr, elle a peur de l'ail. Il n'y a pas de risque. Je ne vais peut-être pas manger assez d'ail. Il faut manger plus d'ail, il n'y a pas de problème. Elle est censée prendre peur et courir chez elle. Donc, une fois qu'elle est chez elle, je peux rentrer chez elle. Il en faut plus. Il me les faut tous. Non, elle n'est pas motivée à bouger. Je pense qu'elle est un petit peu buguée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger à notre monde et revenir. Il y a des petits bugs dans ce jeu. Donc là, elle est censée quand même s'enfuir. Sinon, je tuer tout le monde. Je peux tuer tout le monde. Ça va prendre du temps. Ça va me donner un petit peu d'XP, mais je peux tuer tout le monde. Non, on ne va pas tuer tout le monde. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le jeu et après, on changera une sauvegarde. Regarde ce qu'on va faire. Hop. Regardez. Pensez à tuer tout le monde. Monde. Voilà, comme ça, je reviens à cette partie tout à l'heure. En fait, il faut vous montrer un petit peu les cachettes, les clés, les passages secrets, tout ça. Allez ! C'est agaçant. On ne va pas retourner chez elle. S'il vous plaît, aidez-moi ! Ah bah allez, il est censé s'enfuir. Voilà. J'ai cru qu'elle allait rester buggée sur le sol. Non, mais c'est moi. Allez, vas-y. Tristesse. J'arrive, Alicia, avec mon eye. Salut. Voilà. Alors, on est chez elle. Et ça s'est fermé à clé. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est fermé à clé. Donc, je suis, comme qui dirait, enfermé là. En fait. On progresse un petit peu parce que je réussis. Je fais plein de tentatives là. Je vous ai mis sur pause et je fais des tentatives. Mais j'ai réussi à garder la porte ouverte, déjà, d'une. En restant dedans au moment où elle rentre. Alors, au moment où elle se ferme, je me mets... Je me mets dedans à travers la porte. Et du coup, elle va rester ouverte. Donc, ça, c'est fait. Et je suis sur le point de tester autre chose. Il me faut pour ça la télékinésie. Spatium. Communicatum. Non, je ne peux pas. Je pensais pouvoir voler. Bon, t'as bien. Parce qu'en fait, le problème... Le problème principal, c'est que... Il faut un niveau de crochetage très élevé pour... Pour ne pas rouvrir les portes de sa boutique. Donc, moi, je n'ai pas un, clairement. Donc, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire cette quête. Génial. Malheureusement. Ok. On va essayer autre chose. Télékinésie. On a dit que c'était... Spatium Communicatum. Non, évidemment, on ne peut pas. Je pensais qu'en étant invisible, on pouvait télékinéser... Télékinéser les gens. Mais non. Bon, vous savez quoi ? On ne va pas faire la quête de Gary. Ce qu'on fera, c'est que... Une fois qu'on aura gagné le jeu... Normalement, du coup, sans tuer tout le monde... On reviendra à la partie, justement, celle-ci, là. On pensait à tuer tout le monde. Et là, on tuera tout le monde. Donc, on volera les clés de Gary. Et donc... Et donc, on pourra aller voler toutes ces affaires. En attendant, on va juste aller terminer le jeu. Donc, on va... Mettre les points de compétence, déjà. Mèrement. J'ai deux points. Ok. Et ensuite, on va... Donc, on va tuer Agba. Et puis... Ok, voilà. Donc, c'est parti. On est parti. Pour la dernière phase du jeu. Est-ce que vous êtes prêts ? De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est parti. Et puis, on va voir... Sous-titrage ST' 501